Générique 7h30 en direct sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 19 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo et encore un risque d'averse par moment dans la région. Même si elle devrait être rare aujourd'hui car un temps sec est attendu on l'espère. Et même de belles éclaircies, du soleil, un temps bien dégagé par endroit. Le temps lui restera frais quand même pour tout le monde dans la région. 16 degrés à peine à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo juste après ce journal. Un coup d'œil à présent aux cartes et aux conditions de circulation ce matin autour de Lille. Comme souvent le mardi c'est compliqué sur les routes. Rien à voir avec hier matin. Pas de manifestation sociale à l'heure actuelle mais du monde. Évidemment la densité de trafic habituelle sur la 25 depuis la Flandre, la RN41 depuis les WEP, l'A1, la 23, les 5 voies de Ronchin vers Lille, la 22 la voie rapide urbaine vers Lille également mais aussi la rocade nord-ouest vers Ouscal. Bref, rien de bien particulier de l'ordinaire malheureusement sur les routes. Plusieurs kilomètres de bouchons autour de Lille. L'actualité sociale justement. On y revient avec cette manifestation des chauffeurs routiers hier sur l'A1 aux abords de la métropole lilloise. Une opération escargot qui entraînait de sévères difficultés de circulation hier jusqu'en milieu de matinée. Le temps pour les routiers de rejoindre Lille et la préfecture où une délégation de responsables syndicaux a été reçue. Les manifestants exprimaient leur désaccord quant à la prochaine réforme du code du travail qui pourrait engendrer selon eux de sérieuses difficultés dans leur secteur. A Paris, les syndicats ont été reçus par la ministre du Travail et ils décideront dans deux jours ce jeudi s'ils durcissent le mouvement et s'ils vont jusqu'à bloquer les raffineries et à terme l'approvisionnement en essence. Explication avec l'un de ses responsables syndicaux à Lille. Au micro de Xavier Silly. Il y a plusieurs points sur les ordonnances du gouvernement mais surtout la flexibilité par rapport au TPE, PME sans protection en fin de compte. Donc c'est là-dessus que les collègues routiers ont voulu mettre l'accent. Avec aussi par rapport à la convention collective, le contrat de travail qui va être perdu et tout ça on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui on a plus de 170 000 TPE dans notre champ d'activité donc on ne peut pas laisser faire. Je veux dire aujourd'hui on a les ambulanciers, les courses et tout, on ne peut pas laisser faire. On passe à tout autre chose dans ce journal avec l'aide à l'achat de vélo depuis le printemps dernier en France et dans la métropole lilloise. Certaines communes se sont d'ailleurs associées au dispositif en proposant elles aussi une aide cumulable jusqu'à 300 euros maximum, 50% du prix d'achat offert par les collectivités. Voilà de quoi inciter à passer sur deux roues et laisser la voiture au garage. Vous le disiez ce matin de nombreux bouchons. Voilà donc peut-être une solution, profitez-en vite. C'est jusqu'au 30 septembre, encore quelques jours pour en profiter. Les explications en détail, Didier Gunaï. Depuis le 1er avril, la ville de Marc-en-Barrel propose une aide à l'achat d'un vélo soit une participation à hauteur de 25% du prix total avec un plafond fixé à 150 euros pour un vélo sans assistance électrique et 300 euros pour un vélo électrique. Une aide identique à celle de la Melle est cumulable. On a adapté notre aide à celle de la Métropole européenne de Lille pour qu'elle ait une cohérence, pour la doubler, pour motiver deux fois plus nos concitoyens à choisir ces solutions-là. On pense que ça marche dans les pays plus nordiques, où il fait plus froid, où le climat est moins sympathique que le nôtre. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous, ça doit marcher chez nous. Il faut qu'on l'incite et c'est ça le rôle des pouvoirs publics, c'est d'inciter des nouvelles démarches. Une aide qui s'adresse aux marquois et au personnel municipal. Du côté des marchands de vélos, l'affluence est en hausse ces derniers temps. Les annonces de la Melle et de l'Etat commencent à se faire entendre. Alors les clients se renseignent et font du repérage. Les boutiques, elles, se préparent à davantage d'allées et venues. Il y a des clients qui ne sont pas au courant encore. Donc on leur annonce et on communique là-dessus. On a le document, on leur explique comment ça va fonctionner avec ce document. C'est finalement très très simple. Donc oui, on en parle, des gens nous en parlent. Et donc oui, on se prépare, évidemment. Et dans cette boutique, c'est le vélo électrique qui a la cote. Plus confort pour effectuer de longs trajets au quotidien. 100 kilomètres de pistes cyclables, c'est le projet de la Melle qui consacre 30 millions d'euros à l'amélioration des infrastructures dédiées aux cyclistes. Le prix a payé pour inciter lillois et habitants de la métropole à pédaler. Dans cette édition, il y a également visite en Flandre à la découverte de l'église Saint-Bernard, celle de l'abbaye du Mont-Déca. Bien sûr, elle date du 19e siècle, mais doit être rénovée. Notamment les peintures et l'éclairage. Un projet d'ailleurs à l'étude, mais à 60 000 euros la facture. Le diocèse ne peut pas payer seul, évidemment. Il y en appelle donc aux particuliers et aux fidèles pour mener à bien le projet de rénovation. L'objectif a terme et de permettre aux fidèles de profiter de ce lieu spirituel. Comme il se doit, et d'organiser pour tous des expositions. Il y a un tronc à disposition de ceux qui souhaitent donner au sein de l'église. Mais vous pouvez également envoyer directement vos dons, vos chèques, au diocèse à Stenvord. Quelques images également de la boulangerie, l'atelier des saveurs à la Madeleine, qui participait hier au concours télévisé d'M6, la meilleure boulangerie de France. Eh bien, devant les chefs, notamment celui d'ancien top chef Norbert Tarrère, Baptiste Machelin s'en est bien sorti à la Madeleine puisqu'il est qualifié pour la finale. On vous tiendra bien sûr à informer de l'évolution et donc peut-être de ce titre de meilleure boulangerie de France pour la boulangerie à la Madeleine. Dans le reste de cette édition, en présent, cette nouvelle enseigne prônant le zéro déchet, une épicerie située à Roubaix, boulevard de Fourmis, baptisée un grain dans le bocal. Le principe, c'est que le client aperte lui-même le contenant pour les produits, soit un sac, soit un bocal en verre. 250 produits sont ainsi proposés en vrac, des céréales, des biscuits, mais aussi de la lessive ou du savon. Cette démarche permet de lutter contre les surplus d'emballage et le gaspillage. A l'origine de cette enseigne écolo, il y a une ancienne carte de la grande distribution, séduite par la politique zéro déchet de la ville de Roubaix. L'épicerie ouvre aujourd'hui. Nous étions allés dès cet été rencontrer celle qui est à l'origine du projet. Et Coline Huc, 30 ans, au micro d'Alexis Tessier. C'est une épicerie vrac zéro déchet. L'objectif, c'est de réduire le gaspillage alimentaire et de proposer des produits sans emballage. Le principe, c'est que le client vient avec ses propres contenants, où il utilise des contenants qui sont mis à disposition dans le magasin. Il se sert la quantité qu'il souhaite en magasin. Donc s'il a besoin de 100 grammes de produits, il n'utilise que 100 grammes. Et quand il passe en caisse, on déduit le poids du contenant pour qu'il puisse payer le prix le plus juste. – Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, 7h37, en direct sur Grande-Île-TV. Un point rapide aux conditions de circulation, c'est toujours boucher, bien sûr, sur les principaux secteurs, les autoroutes. Pas vraiment d'accident ou de manifestation sociale, juste du monde. La densité de trafic habituelle ce matin autour de l'île. Soyez prudents et patients au volant. – Sous-titrage ST' 501